... Ici, on a l'usine de Tesser à Kroll, à côté de Grenoble. Tesser est leader mondial en volume sur le marché du sirop et évidemment en France, leader en part de marché. On produit environ 110 millions de bidons et de bouteilles par an. On veut s'inscrire dans une démarche durable, effectivement, et aussi sociétale. Au niveau environnemental, on a fait beaucoup d'efforts ces dernières années avec beaucoup d'investissements. La station de méthanisation pour traiter nos eaux usées et valoriser ses déchets. Nous avons fait le choix, nous, en 2011, d'aller vers un procédé de traitement biologique. Toutes les eaux usées du site arrivent à la station de méthanisation et elles vont ensuite passer dans le méthaniseur. Les micro-organismes vont faire ce qu'on appelle la méthanogénèse. Donc c'est en gros transformer le sucre qu'on apporte dans nos eaux usées en biogaz. Donc ça va traiter l'effluent. L'eau propre va repartir dans le réseau communal. Le biogaz qui a été produit par les micro-organismes va ensuite aller dans un gazomètre pour être stocké et être utilisé dans notre chaudière. On a choisi dès le départ d'être accompagnés par Veolia. Ce sont des professionnels sur des process que nous ne maîtrisons pas. Ils étaient capables de nous assurer et la construction, l'installation et l'exploitation derrière. Un groupe comme Veolia, sa renommée, fait qu'on pense qu'on va avoir un fournisseur avec les reins solides qui saura répondre à toute problématique technique. Et puis l'offre était très compétitive d'un point de vue prix. Avec Veolia, ça se passe très bien. Les équipes sur place sont vraiment réactives et disponibles. Donc il y a beaucoup d'échanges entre nous. Ils sont force de proposition et surtout quand on leur propose d'améliorer des choses sur la station, ils sont toujours ouverts aux améliorations. Pour moi, la collaboration avec Veolia dépasse ce que j'imaginais. En fait, c'est ce que j'attends finalement d'un prestataire, d'un partenaire. Je sens des gens propriétaires de notre installation. Ils la traitent comme c'était la leur, ils l'optimisent comme c'était la leur, ils nous font des propositions comme c'était la leur. Et là où la confiance est super, c'est que finalement, j'en entends pas parler, sauf quand on se fait des petits points. Mais on est complètement libre d'esprit sur l'exploitation. Ce qui me tient le plus à cœur avec la relation avec Veolia, c'est vraiment la confiance qu'on peut avoir l'un par rapport à l'autre. Donc c'est vraiment un point de satisfaction. La communication aussi qui est très facile avec les intervenants qui sont sur site. Encore une fois, ce qui est exceptionnel, c'est leur machine. C'est nous qui l'avons payé, c'est nous qui avons les obligations réglementaires environnementales. Mais ils en sont responsables presque plus que nous. Et ça aujourd'hui, dans l'écoute client, dans la relation client, souvent on se contente de répondre à un contrat. Et puis tout ce qui est un peu gris, ouais c'est pas le contrat. Là c'est pas ça. Alors après ça tient sans doute à la culture de groupe, sans doute aux personnes qui sont là. Mais c'est ça moi qui vraiment me cellule le plus. Vraiment. Sous-titrage ST' 501